J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont surmonté des drames. Mais j'ai constaté que dans notre société, beaucoup de temps et d'énergie sont alloués aux agresseurs, mais peu aux victimes et à leur famille. Pourtant, ce sont ces victimes qui ont la lourde tâche de tenter de se reconstruire afin de continuer à vivre après un drame. Mais la question, en sortons un jour indemne? La fille est vraiment morte, là. Elle est là, là. Tout un choc. Elle jouait plus lourd. C'est pas arrêtable, ce monde-là. Les dossiers s'empilent parce qu'ils font pas d'enquête contre les motards. Ça va finir un jour, quand je serai mort. Je vais vivre avec. Je suis capable de vivre avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane Luce avait 13 ans. Lorsque sa mère a été retrouvée presque morte dans son lit, elle succombera à ses blessures trois jours plus tard. On a suspecté son conjoint de l'époque, mais il a été libéré, faute de preuves. Depuis maintenant 34 ans, l'enquête piétine. Stéphane a voulu partager avec nous le sentiment profond d'injustice qui l'habite. Ça fait quand même 34 ans, Stéphane Luce, que ça s'est passé, cette affaire. Oui, effectivement. J'étais âgé de 13 ans quand c'est arrivé. Donc, j'étais passionnaire à l'Académie Michel-Prouveau à cette époque. Puis, j'étais quand même habitué de ne pas voir ma mère, mais j'étais toujours en contact avec elle. Et puis, à un moment donné, j'étais malade. Et puis, l'école tentait de rejoindre ma mère pour leur dire que j'étais malade et que je devais retourner à la maison. Ça ne répondait pas. Donc, c'est le lendemain que ma famille est venue me chercher à l'école et puis qu'ils m'ont expliqué... Que ta mère était en mauvaise position. On m'a dit que ma mère avait été battue. Qu'est-ce qui t'arrivait à ta mère? Elle a été assassinée? Elle a été assassinée. Dans le fond, elle n'est pas décédée sur le coup. Donc, oui, mais c'est une tentative de meurtre. Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur son visage à coup de bâton. Elle s'est défendue parce qu'elle avait les doigts cassés à force de se protéger le visage. Se protéger le visage. Puis, elle avait l'arrière du crayon complètement défoncé quand qu'elle l'a retrouvée. Donc, elle a dû se revirer de côté pour tenter de déviter ses coups. Et quatre jours plus tard, elle décède de ses blessures à l'hôpital. Effectivement, oui. On a 13 ans. Notre mère est immortelle. Nos parents ne meurent pas. Effectivement. On va y passer plus tard. Oui. Et là, notre mère, on apprend qu'elle n'est plus, mais en même temps dans des conditions épouvantables. Est-ce qu'on se fait une image de sa mère? Est-ce qu'on se questionne? Écoutez, sur le coup, étant donné qu'on m'avait dit qu'elle avait été battue, on a ma tête de garçon de 13 ans. C'était un coup point au visage qu'elle avait reçu, où je ne pouvais pas imaginer qu'elle était incapable de parler à l'hôpital, qu'elle était dans le coma, qu'elle était venue artificiellement en vie. Ça, c'est toutes des choses qu'on ne me disait pas. Par contre... Tu l'as-tu vu à l'hôpital? Je ne l'ai pas vu. On ne m'a pas donné l'accès. On me disait que je devais avoir 14 ans. Je crois que ça a eu du bon. D'une certaine façon, ça a eu du bon. D'un autre côté, je n'ai jamais vu ma mère depuis. C'est ce qui a été le plus difficile, je pourrais vous dire, parce que le fait de ne pas l'avoir... La dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit bonjour à la bonne semaine à la station de métro-gui à Montréal, parce que j'allais à l'école. C'est le dernier souvenir que j'ai de ma mère. Donc, de l'imaginer décédé sans l'avoir vu à l'hôpital ou quoi que ce soit, dans ma tête, je me disais peut-être qu'elle était juste une année de moi, qu'elle est repartie. Mais avec le temps, ne veut pas, la famille te parle, tu réalises tranquillement, pas vite, que ta mère est réellement décédée. Puis en regardant les journaux, le Journal de Montréal, Allô-Police, Photopolis, on se rend compte que c'est pas mal plus grave que c'était. Puis c'est beaucoup plus difficile, je pense, à absorber, parce que dans le fond, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Donc, ça m'a pris environ deux ans avant de réaliser que ma mère était vraiment partie. Toi, quand tu as perdu ta mère, tu t'es dit je vais la retrouver. Est-ce qu'on se met en mode enquête, recherche d'enfant même? Non, j'ai mis toute ma confiance au corps policier. Le corps policier avait été déjà déterminé qu'il y avait un suspect qui est encore le même aujourd'hui. C'est son ancien copain, le copain qu'elle avait à ce moment-là. Donc, c'est un copain qu'elle avait eu... Il y a quelqu'un qui est soupçonné et on n'est pas devant aucune accusation parce qu'on n'a pas un dossier assez étoffé pour ramener ce cas devant le tribunal. Exactement. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, avec la technologie, probablement qu'on aurait pu faire des trouvailles parce qu'il y a quand même une empreinte digitale qui a été retrouvée sur l'arme du crime ainsi qu'un cheveu. Mais les policiers ont égaré ça. Le cheveu aurait été détruit dans les années 80 et puis l'empreinte digitale est perdue. Est-ce que tu as rencontré cet homme qui était le nouveau conjoint de ta mère? Oui, je l'ai rencontré à deux reprises. Quand tu avais 13 ans? Je l'ai rencontré à 14 ans. Je voulais savoir si c'était vraiment lui et puis je me suis rendu chez lui pour... Il a confronté? En avoir le coeur net, oui. J'ai été accompagné d'un ami, mais pas à l'appartement. J'ai demandé à mon ami d'attendre à l'extérieur puis dans 10 minutes, si je ne suis pas revenu, appelle la police. Donc, au bout de 10 minutes, je suis sorti puis il n'y m'était rien arrivé. Donc, j'avais des doutes quand même que c'était lui parce qu'il avait beaucoup, beaucoup changé. C'était un homme qui était photographe et puis qui est devenu avec, à l'intérieur de cette même année-là, un amateur de stock d'armée. Son appartement était rempli de... Matériel militaire. De matériel militaire. Pas des armes, par exemple. Je ne veux pas. J'ai vu beaucoup de sacs de couchage, de walkie-talkie, tout ça. Puis avant, c'était juste des agratisseurs puis des appareils photo. Ça fait que c'était comme deux mondes différents. Donc, lui aussi, il a changé dans cette année-là. Et lui aussi, il s'était évanoui dans la nature? Il est parti? Non. Non. Ce monsieur-là a habité au même endroit pendant sept ans. Et puis, en 1988, il avait été battu à coup de bâton, lui aussi, dans une taverne de Montréal. Donc, aujourd'hui, cette personne-là est en chaise roulante et puis peut à peine fonctionner. Et toi, dans ta tête, c'est toujours le coupable. Je ne suis pas prêt à dire que c'est toujours le coupable. Je ne suis pas prêt à accuser... Je suis bon joueur. Mais il faut avoir la tête froide un peu. C'est facile de vouloir trouver un coupable. Mais ça soulage. Ça soulage, mais je ne trouverais pas un coupable qui n'est pas vrai. Je veux la vérité. Je ne me ferais pas d'idées tant ou si longtemps. Je veux dire, là, c'est un meurtre non résolu. Et puis, toutes les hypothèses sont possibles. Donc, tant et aussi longtemps que je n'aurais pas une preuve qui m'aurait été fournie par des policiers. À 13 ans, Stéphane, une mère, c'est une image quasi parfaite. C'est la femme idéale. Oui, c'était mon ami, ma mère. Les fêtes de semaine, je visitais ma mère. Et puis, on faisait de la photo, on développait nos films, etc. Donc, on avait beaucoup de complicité. Est-ce qu'à quelque part, tu as eu un doute sur ta mère? Quel genre de femme était-elle véritablement? Oui. Oui, absolument. À quoi on pense? On pense, bien, ma mère était photographe pigiste. Donc, peut-être qu'elle aurait pris des photos qu'elle n'aurait pas eu d'affaires à prendre. À part de ça, c'est une femme d'affaires. C'est une femme qui travaillait à Montréal, qui avait beaucoup d'amis. Donc, étant donné que j'avais juste 13 ans, c'est sûr que les détails de sa vie ne m'efformissaient pas. Donc, c'est assez difficile. Mais on les apprend après coup? On les apprend après coup. Là, on réfléchit et on essaie de trouver des pistes de solution. Pas de preuves, pas d'accusations. Pas de preuves, pas d'accusations. Celui que tu soupçonnes être à l'origine de cette affaire-là a été rencontré par les policiers, je présume? Oui. Oui, effectivement. On lui a même demandé en 2010 ou 2011 de se présenter au poste de police pour des questions supplémentaires. Puis, imaginez-vous qu'ils ont le droit de refuser. Donc, on refuse, on passe à autre chose. Est-ce que pour toi, c'est un... on dit que c'est un dossier toujours ouvert à la police. Pour toi, est-ce que c'est une affaire qui est close? Non. C'est une chose qui... c'est une affaire qui était close, qui était close pendant des années. Qu'on m'a dit souvent, non, c'est pas fermé, mais c'est ouvert. Mais si on posait des questions, bien, un instant, il faut fermer le dossier, il faut que je me mette au parfum. Donc, c'était pas ouvert, il n'y a pas personne au courant. Alors, ta mère décédée ne t'appartient plus. Non. C'est comme si c'était plus à toi, cette affaire-là. Exactement. Occupe-toi-en pas, on s'en occupe. Si on a de quoi, on te le dira. Cette partie-là, je suis prêt à accepter de le faire. Sauf qu'après 34 ans, je pense qu'à un moment donné, les policiers se doivent un peu d'écouter le feeling de la famille qui a vécu autour de tous les gens qui étaient autour de cette personne-là, puis on pourrait les enligner sur d'autres pistes. Au lieu de faire du sur place, on pourrait peut-être explorer d'autres avenues. Mais as-tu découvert des pistes qui viendraient fournir de l'eau au moulin à l'enquêteur et aux enquêtes? Pas de pistes en tant que telles, mais j'ai des réponses. J'ai fait des petites trouvailles qui font en sorte que peut-être qu'on pourrait trouver le coupable par rapport à ça. Écoutez, moi, les policiers nous ont toujours dit qu'il n'y avait jamais eu de traces d'effraction, qu'il n'y a pas eu de vol, etc. C'est pas vrai? À mon avis, non. À mon avis, il y a eu traces d'effraction parce que je me souviens très bien avoir vu des traces d'effraction qui étaient fraîches. L'aluminium, le décadrage de fenêtres percées était encore sur le bord de la fenêtre, donc c'était vraiment une trace d'effraction. Et puis dans le dossier des reports de police, on dit que les fenêtres étaient réparées. Je trouve ça étrange. Ça va à l'encontre de ce que je pense. Et puis le fait qu'on prétend que ma mère aurait répondu à la porte, ma mère portait des lunettes qui avaient une force de moins 11. Donc moins 11, ça prend ses lunettes. Puis quand on regarde des photos, quand on l'a retrouvée, ses lunettes sont sur la table de chevet. Donc il aurait fallu... Elle n'a pas eu le temps de faire ça. Elle n'a pas eu le temps de faire ça. Puis en principe, s'il y avait eu quelqu'un dans la maison, il aurait fallu qu'elle accepte que cette personne-là reste à la maison pour enlever ses lunettes avant de se coucher. Donc il y avait quelqu'un qui la cherchait, qui la harcelait tout le temps. Je me faisais souvent suivre par cette personne-là. Puis on me demandait... Mais qui n'est pas le conjoint de... Qui n'est pas le conjoint, non. Oh! Oui, oh. Voici un autre acteur dans ce film. Oui. Stéphane Luce avait 13 ans lorsque sa mère est morte mystérieusement. Depuis maintenant 33 ans, l'enquête piétine. Ta relation avec l'amie de ta mère, est-ce qu'elle était correcte ou si c'était le rival dans la famille? Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de confrontation avec cet homme-là. Je n'ai jamais ressenti d'agressivité. Il y avait beaucoup de soucis pour ma soeur à être handicapée. Donc non, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, oui, il y a des signes que... Ma mère était belle. J'ai toujours dit que ma mère, c'était sa beauté qui l'avait tuée, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui tournaient autour d'elle. Il y avait quelqu'un qui la cherchait, qui la harcelait tout le temps. Donc, on avait des téléphones anonymes. Ah oui, il y avait ça aussi? Oui, moi, je me faisais souvent suivre par cette personne-là. Puis on me demandait... Mais qui n'est pas le conjoint de... Qui n'est pas le conjoint, non. Oh! Oui, oh. Cette personne-là était très, très insistante envers ma mère et puis... Pour essayer de gagner son cœur et sa confiance? Effectivement. Elle avait déjà sorti avec cette personne-là dans le passé. Je ne sais qui. Il est toujours de ce monde. Toujours à la même adresse aujourd'hui. J'en ai parlé aux policiers. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui débloque de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont... Tu sais, on est quasiment dans un scénario de film. Oui. Je me sens dans un scénario de film. Est-ce qu'il y a des éléments de preuve qui sont disparus? Oui. Il y a une empreinte digitale qui est disparue. Il y a le cheveu de l'assassin, du meurtrier. Bien, supposément le cheveu du meurtrier qui était retrouvé dans le sac à ordures. Parce qu'en fait, c'est un manche de mât commercial. Environ un pouce, un pouce, un quart de diamètre, de 26 pouces de long, emballé dans un sac à ordures, enrubané de rubins électriques, cinq rubins électriques sur cet arme-là. Qui a servi? Qui a servi à frapper ma mère, qui a été retrouvé sur le terrain, derrière le cabanon, chez nous, après le meurtre. Et puis, ni le sac, ni les cinq rubins, ni le cheveu, ni l'empreinte sont retrouvables aujourd'hui. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. L'arme du crime n'existe plus. Que le bâton. Il n'y a que le bâton qui existe encore. Pour le cheveu, apparemment, qu'il y aurait eu un ordre de destruction dans les années 80, du laboratoire de police scientifique. Il y aurait apparemment acheté trois tiroirs remplis de lamelles contenant le cheveu, entre autres, mais probablement du sperme ou du sang de d'autres cas à Montréal. Donc, d'une certaine façon, c'est assez inquiétant. Si on est capable de jeter un cheveu qui appartient à un suspect de meurtre, j'imagine... Il doit y avoir d'autres choses qui sont disponibles dans d'autres cas. En tout cas, ça ouvre à penser ça. C'est ce que je pense depuis le début. Le temps physique consacré à tenter de solutionner cette mort-là, plus la préoccupation psychologique qui doit occuper énormément de temps, est-ce que ça t'a empêché d'être l'homme que tu voulais être? Je vous dirais que oui. Ça ennuie beaucoup à mes études. J'étais un petit gars qui était quand même bon à l'école, qui avait de l'ambition, qui avait de mer aussi, qui poussait au niveau des ambitions. Ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu un relâchement, un désintérêt total par rapport à ça. Je n'ai pas de droppé, mais il reste que mes notes ont baissé. Et puis, rendu au secondaire 5, j'ai décidé de partir, voyager, partir du Québec, puis... On va changer les idées, là, comme il faut. Est-ce que cette pensée te hante encore ou si ça fait partie d'une expérience de ta vie pour laquelle tu voudrais peut-être un jour avoir réponse, mais ça ne vient pas hypothéquer ce que tu es? Ça n'hypothèque pas ce que je suis, mais il y a une place à tous les jours pour ça. À tous les jours, je peurs sur ma mère. À tous les jours... C'est une grosse injustice. C'est vraiment injuste, ce qui s'est passé. Et puis, comment je pourrais vous dire? On se demande si on va voir la fin de ça un jour. Je ne m'attends pas à avoir une réponse de qui a fait ça. Honnêtement, M. Mongrain, je ne pense pas qu'un jour, on me dise qu'on l'a attrapé. Je le souhaite, mais avec le manque de preuves et le silence de tout le monde, je crois qu'il s'est peine perdu. Vous demeurez l'enfant de 13 ans qui a perdu sa mère, à quelque part. Oui, oui. Et l'homme de 47 ans qui enquête sur la vie de cet enfant de 13 ans qui a perdu sa mère de façon dramatique. Effectivement, oui. Il y a comme un deux-personnage en vous. Oui, d'une certaine façon, oui. Oui, parce que tous mes souvenirs me ramènent à 13 ans. Je ne veux pas, il faut que je pense comme quand j'avais 13 ans, il faut que je constate comme quand j'avais 13 ans. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux me permettre d'aller chercher, d'imaginer des hypothèses. Ça, c'est intéressant, que l'homme de 47 ans emprunte les yeux d'un enfant de 13 ans pour voir les lieux où l'affaire s'est produite et en tirer aujourd'hui des conclusions matures. Effectivement, il ne faut pas, je ne veux pas rien inventer. Je ne veux pas, je ne veux pas m'imaginer quoi que ce soit. Je ne veux pas faire fausse route. Je veux rester certain. Est-ce que c'est rationnel que vous semblez entretenir, nourrir, mettre de l'avant, vous aider à vous couper de certaines émotions, de peines, de déchirements, de traumatismes? Oui. Oui. J'ai pleuré ma mère deux fois. Elle annonce de sa mort, puis elle a vu de son sœur. C'est tout. Étant donné que je n'ai pas de réponse, je ne peux pas être fâché après rien, sauf le fait de l'avoir perdu, injustement. Aujourd'hui, je suis plus fâché envers la façon dont l'enquête s'est passée dans les années 80-90 que du fait même de l'avoir perdu, parce que là, je me dis, bon, OK, j'ai perdu ma mère, c'est une chose. Je suis posé d'avoir confiance aux corps policiers, au moins, ils ont tous les éléments pour pouvoir travailler. Puis je me rends compte, rendu une fois adulte, qu'ils n'ont plus. Là, c'est une deuxième frustration, parce que je suis très limité, j'ai les mains liées, je ne peux rien faire pour ça. Ça fait quand même 34 ans. C'est loin. C'est loin. Il y a beaucoup de policiers retraités depuis sept ans. Oui. Ils sont tous retraités, d'ailleurs. Il n'y en a plus qui travaillent encore au poste de police, qui étaient là de l'époque. Je les ai rencontrés dans le passé, par contre, puis mes rencontres n'ont pas toujours été faciles non plus, parce qu'on me demandait d'arrêter de jouer au détective, mais... Bien, sûrement. Mêle-toi de tes affaires. C'est ça. On s'en occupe. J'avais comme réponse que je me mêlais de mes affaires. C'est de mes affaires. On parle de ma mère. Il n'y a pas personne qui va me dire de ne pas penser, puis de ne pas travailler sur le cas ou de ne pas tenter d'aider les autorités. J'ai toujours offert mon aide aux policiers, puis on l'a toujours refusé. Et si ça ne finissait pas? Ça va finir un jour, quand je serai mort. Je vais vivre avec. Je suis capable de vivre avec. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait plaisir. Tout s'est brisé. Le cœur, les émotions. Je pense que ça a pris trois ans avant que je retrouve une certaine flamme. La petite flamme pilote du poil, qui dit que ça peut marcher, cela-là. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada